Je voudrais, avec votre permission, rappeler l'on Président, qui est l'orateur de ce jour, M. Ndahl de Jeunes-Sénie, sous vos applaudissements. C'est l'édition d'un nouveau format de ce qu'on peut appeler des rencontres, des conférences, que nous appelons Dimanche du panafricanisme. Les Dimanches du panafricanisme sont un nouveau concept mis en place par notre parti, la Ligue panafricaine ou Moja Congo, qui consiste à faire en sorte qu'il y ait des rencontres, des échanges entre le politique et la population sur des thématiques diverses et variées, qui peuvent aller à l'économie, la géopolitique, l'histoire. Donc là, c'est la toute première édition. Il était important pour nous de commencer avec tout ce que cela peut comporter comme imperfection, avec évidemment la promesse de nous améliorer. Et ce sont aussi des rendez-vous qui vont se répéter, des périodicités qui vous seront par la suite communiquées, au cours desquels, de temps à autre, nous allons inviter des acteurs politiques de notre pays, ceux qui veulent bien, pour échanger autour des thématiques d'intérêt. Ce concept a été mis en place parce que nous avons constaté que dans notre pays, il y a de moins en moins d'espace, d'échange, de discussion qui ne soit qu'aporalisé par le pouvoir en place. Même à l'université, il est de moins en moins fréquent qu'il y ait, comme par le passé, des moments d'échange entre la jeunesse et les aînés. Donc nous avons voulu, très modestement, contribuer à combler ce vide en ayant pensé à ce concept dimanche du panafricanisme. Donc je vais sans plus tarder, nous sommes déjà très en retard, laisser la parole à l'oubrateur, qui est donc le président de notre parti, M. N. Adjogène Séni, qui va donc intervenir sur le thème suivant, « Panafricanisme et géopolitique des coups d'État ». M. Séni, nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup et bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous remercie d'être venu, d'avoir pris sur votre temps du dimanche pour venir échanger avec nous. Je voulais remercier particulièrement les responsables des partis qui sont là, qui sont à notre gauche. Je pense aux partis de la naissance, à l'UPC, au PAP, et d'autres partis, peut-être qu'ils sont là, mais n'ont pas vu. Il y a CJ3N, qui devait être là, et d'autres, je m'excuse si j'ai oublié les noms. Alors, comme l'a dit la modératrice, cette journée est consacrée à inaugurer un format que nous allons, j'espère, continuer à entretenir, qui consiste à, en tout cas, à organiser le débat. Parce que le débat est très important dans une démocratie. Nous sommes donc amenés, normalement, à renouveler l'essai. L'idée, c'est de prendre le temps de discuter sur le fond. Parce que, vous connaissez bien dans votre pays, le débat politique est très caricatural. Quand vous avez une opinion qui ne plaît pas à l'autre, systématiquement, on vous caricature. Alors que, sur un temps lent, on peut avoir des points d'accord, des points de divergence. Et c'est très dommage, justement, de réduire, justement, les opinions de façon si simplificatrice. Donc, nous allons essayer de prendre le temps pour débattre aujourd'hui. Alors, je voudrais, avant de commencer, dire un mot, en particulier aux jeunes, parce que nous avons organisé le soutien au Mali, il n'y a pas très longtemps. Nous avons fait un meeting en salle, juste à côté, à Lomondry, il y a quelques semaines, en soutien au Mali. Il y avait d'autres partis qui étaient venus également. Aujourd'hui, le Mali continue à se battre. Tout le monde suit un peu l'actualité. Mais, je voudrais insister sur une chose. En ce moment, nous parlons, il y a des jeunes africains. qui sont partis de Dakar, qui n'acceptent pas les sanctions qui sont imposées au Mali, qui vont à pied de Dakar jusqu'à Bamako, je pense qu'ils vont arriver demain, qui disent devant les caméras, puisqu'ils sont filmés au fur et à mesure, qui disent devant les caméras qu'eux n'acceptent pas les frontières qui nous sont imposées. C'est un message très important à nos aînés qui ont depuis longtemps un peu tourné le dos au combat du pan-africanisme. Et parmi ces jeunes, puisqu'ils sont à Brazzaville, je dois le dire, il y a des Congolais. Il y a des Congolais. Alors, vous savez bien, la musique qui est dite au sujet des jeunes, les jeunes africains sont toujours à la recherche de l'argent, ne peuvent pas s'engager correctement, sans être motivés, intéressés. Et ça, c'est un bel exemple. J'ai noté que parmi ces jeunes-là, il y a des Congolais. Et nous devons être fiers de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça va arriver en Afrique centrale. Il n'y a aucune raison. Nous avons globalement les mêmes problèmes, nous avons les mêmes structurations de société. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en Afrique centrale. Donc, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, le thème principal pour nous, c'est le panafricanisme. Je crois que vous l'avez compris, notre partie milite autour du panafricanisme. Or, le panafricanisme, des fois, est très simplifié. Est très simplifié également. C'est un grand concept. Le panafricanisme regorge en son sein pratiquement tous les domaines de la société. La sociologie, l'histoire, la philosophie, l'économie, la culture, etc. Et donc, ça nécessite des explications. C'est pour cela que nous avons pris cet engagement de pouvoir organiser ce genre de choses. Effectivement, ce n'est pas le seul dispositif. Nous avons les dispositifs dans le parti. Effectivement, tout le monde n'est pas membre de notre parti. On va vous y obliger. Donc, ce dispositif est beaucoup plus ouvert. Donc, ça permet à ceux qui ne sont pas du parti, effectivement, de venir participer au débat et nous aider aussi. Parce qu'il faut, dans cet échange, nous permettre, nous aussi, de sortir un peu de nos oeillères du parti. Alors, le thème, lui, il n'est pas l'africanisme mais géopolitique des coups d'État. Il y a une actualité qui passe en ce moment, c'est le Mali. L'Ukraine et la Russie sont venus un peu, en quelque sorte, s'ajouter. Mais, ça rejoint à peu près les mêmes choses. C'est autour de la géopolitique, en gros. Et donc, c'est pour cela que nous l'avons intitulé comme ça, en disant qu'effectivement, c'était très important, mais l'actualité nous aide aussi. Puisqu'il y a ces deux actualités qui sont là. Donc, je vais vous présenter rapidement la structure de cette intervention, cette exposée. Il sera donc en deux parties. Il y a donc pan-africanisme et géopolitique. Et il y a pan-africanisme et les coups d'État. Donc, il y a deux parties que nous allons voir ensemble. Alors, la première partie, on va commencer rapidement par le voir. La première partie, donc, le pan-africanisme et, je veux dire, géopolitique au pluriel, donc les géopolitiques. Nous avons trois parties. On va essayer de définir un peu le pan-africanisme. Je rappelle que ce n'est pas une séance sur le pan-africanisme exclusivement, parce qu'on peut en faire. Le pan-africanisme en soi, c'est déjà un thème assez important. Mais là, le pan-africanisme est couplé à la géopolitique. Donc, on va faire un peu attention à ce qu'on ne puisse pas noyer la géopolitique dans le pan-africanisme. On va essayer de faire l'équilibre entre les deux. Ensuite, on va définir la géopolitique aussi, puisque la géopolitique est importante. On va aussi la définir. Et puis après, on va parler des traditions. Des traditions géopolitiques occidentales. C'est de cela qu'il s'agit. Sauf si, on ne veut pas voir la réalité qui se passe en Ukraine aujourd'hui et en Russie, ce sont, en tout cas, les géopolitiques occidentales qui s'affrontent en quelque sorte. Et donc, voilà la troisième partie. Pour commencer, pour définir la géopolitique, je vous ai, on va commencer par le pan-africanisme. On va définir le pan-africanisme. Alors, je dirais que le pan-africanisme, comme vous voyez ici, je vous ai proposé une image. Ça, c'est le commerce, en tout cas, le crime. Ce n'est pas un commerce, c'est le crime de la traite négrière que tout le monde connaît. Et cette image, je l'ai évidemment prise sur le site de l'ONU. Et je voudrais juste insister pour dire que aux jeunes ou aux étudiants qui sont là, j'ai essayé à chaque fois de vous mettre des sources, si vous êtes intéressé par le PowerPoint, pour que vous puissiez l'exploiter après, pas aux jeunes ou aux étudiants, tous ceux qui sont intéressés, bien entendu. Donc, j'ai essayé de faire notre travail assez propre. Donc, vous avez à chaque fois les sources et des images et des données. Alors, donc, on ne peut pas définir le pan-africanisme sans parler de la traite négrière. Ce n'est pas possible. Si, jusqu'ici, vous avez tourné le dos à la traite négrière, en tout cas, ce crime qu'est la traite négrière, il faut revenir dessus rapidement. Parce que c'est la traite négrière qui va vous expliquer, en tout cas, qui va vous faire comprendre les fondements du pan-africanisme. Alors, vous voyez bien que, ici, notre continent, par rapport aux flux qui sont autour de l'Afrique, ces flux sont souvent extérieurs, pour la plupart. C'est-à-dire que ça vient du continent qui s'assort. Principalement, ça va vers les Amériques, donc ce qu'on appelle le gouvernement, évidemment les États-Unis aussi, mais ça va un peu partout. C'est-à-dire que la traite négrière a consisté, en particulier, à ponctionner, comme vous le savez, les Africains de leur continent par des méthodes assez barbares, comme vous connaissez, la masia, etc., etc., pour sortir les Africains, aller en faire, évidemment, des bêtes de travail, un peu partout. Ce n'est pas que l'Occident. Vous voyez bien qu'en dehors de l'Amérique, puisque l'Occident a concentré la ponction par cette partie du globe, mais les Africains sont aussi là, partout au Moyen-Orient. Donc il y a d'abord eu un esclavage arabo-musulman, avant les Occidentes. Et donc, il faut bien comprendre que le départ forcé de nos compatriotes en dehors du continent a suscité quelque chose. A suscité quelque chose parce que ce n'était pas un départ voulu. Et donc, il y a eu des résistances. Alors, donc, le pan-afghanisme commence déjà par ces résistances-là. Parce qu'ici, vous avez vos ancêtres qui ont été rasiés, bien entendu, et qui sont partis dans ces endroits pour aller être esclaves. Mais ils ont rencontré d'autres ancêtres africains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, en tout cas, c'est toute l'Afrique. Et donc, ils ont dû créer les conditions de la résistance. Nous sommes d'accord que si on vous, vous êtes l'objet d'une captation, vous allez résister. Donc, le fait de refuser l'esclavage, c'est déjà cette volonté d'avoir sa souveraineté, de dire « je ne veux pas ». Et le pan-afghanisme commence déjà par là. Ensuite, au-delà de ces résistances, vous avez aussi, j'ai mis au tableau, le Yogoda. Ça ne veut dire quoi, le Yogoda ? Le Yogoda, c'est dans la langue des Africains du Golfe de Guinée. Vous savez que l'un des éléments les plus importants chez un être humain, c'est la perte de la capacité de se nommer soi-même. Quand vous ne pouvez plus dire « j'ai mal au pied », que « je suis heureux », si c'est quelqu'un d'autre qui se charge de nommer vos sens, vos sentiments, vous avez perdu tout ce qu'il vous reste. C'est pour cela que le monde juif, par exemple, a décidé par lui-même de nommer le crime qu'il avait subi, c'est-à-dire la Shoah. Vous pouvez dire ça en français, comme vous voulez. Chez les Juifs, il n'y a pas un monde le plus fort qui rend compte de ce que c'est que le crime qu'ils ont subi. Et donc, les Africains aussi, dans cette partie du Golfe de Guinée, ils avaient des mots pour nommer le crime qui leur était frappé. Donc, le « yovo da » veut dire « yovo », c'est dans une langue vénère, « yovo » veut dire « blanc ». Le « da » veut dire « souffrir, cruer, cruauter, etc. » Ça veut dire que l'esclavage était nommé par nous-mêmes comme étant le crime de l'homme blanc. C'est ainsi que les Africains nommaient l'esclavage. Donc, si vous ne savez pas nommer l'esclavage vous-même, enfin, en tout cas, si vous ne savez pas nommer ce que vous vivez, vous avez perdu complètement votre souveraineté. Donc, c'est très important de noter que nous avons une façon à nous de nommer l'esclavage. Et je pense que dans toutes les sociétés africaines, je fais des recherches, dans nos langues, les gens savaient, en tout cas, nommer ce qu'ils vivaient comme souffrance puisqu'ils ne parlaient pas le français ni l'anglais, ce qui est tout à fait évident. Ensuite, la solidarité. La solidarité aussi est une composante importante du panafricanisme. C'est-à-dire que dans cette tragédie, dans les cales de bateaux, dans les plantations, ils étaient frappés tous les jours, ils ont développé de la solidarité. Le panafricanisme ne peut pas se dissocier de la solidarité. Je dis ça parce que dans le concept économique du panafricanisme, on a souvent des personnes qui vous disent « Moi, je suis néolibéral extrême et je suis panafricaniste. » C'est vrai, mais s'il n'y a pas une dose de solidarité, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que toutes les idéologies ont des bases culturelles. Le néolibéralisme est lié à des conceptions individualistes. Je ne dis pas individuelles, mais individualistes de la société. C'est-à-dire même, ça va jusqu'à ce qu'on peut appeler de l'égoïsme. D'ailleurs, certains économistes de renom ont statué autour de l'égoïsme comme étant pensée nécessaire économique. Parce que si on est égoïste, on connaît ses intérêts. Et si on fait la somme des égoïsmes de tout un chacun, on arrive à l'intérêt général. Ah non, l'intérêt général n'est pas égal à la somme des intérêts individuels. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est très important de partir de ce fondement pour comprendre pourquoi il y a la solidarité dans le panafricanisme. Mais ça fait aussi écho parce que ces populations sont parties du continent africain. Nous avons des bases assez collectives ou collectivistes, si vous voulez. Et ça, c'est avant que le marxisme n'arrive en Afrique. Puisque des fois, ceux qui sont anti-marxistes, quand vous parlez de la solidarité, ah non, 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 ce n'est pas possible. Ah mais non. Nous avons une base culturelle très importante au niveau de la solidarité. Chacun de nous le fait ici. Quand vous allez chez un oncle, chez une tante, on ne vous a pas payé le transport pour rentrer chez vous, vous boudez. Comme c'était un droit naturel. Pourquoi ? Parce que nous avons cette conception de la solidarité qui devient un droit quelque part. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça ne vient pas de nous. Évidemment, il y a des dimensions perverses. Certaines personnes, aujourd'hui, arrivent des fois à perverser tout ça. Et donc, ça perd son sens fondamental. Alors, le panorragalisme, aujourd'hui, enfin, aussi, c'est, ici, vous avez ce qu'on appelle le goka, le condomblé, la rumba, le jazz, le créole. Tout ça, ce sont des expressions africaines que ces populations ont gardées dans ce qu'on appelle le cumène africain, c'est-à-dire tout l'espace. Ici, vous avez les afro-descendants. Partout ici, si vous y allez, quand vous avez des communautés africaines, si vous êtes un Congo, je ne sais pas moi, si vous êtes de l'Angola, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, enfin, toutes les populations africaines se retrouvent quelque part. Lorsque vous voyez les afro-descendants parler dans leur façon de faire. Ceux qui ont vécu à l'extérieur du continent, même en Occident, en nous rencontrant nos frères antillais, on sait bien que nous avons des bases communes. Évidemment, il y a l'alignation qui est passée par là, certains refusent. Nous-mêmes aussi nous sommes aliénés des fois. Donc, le panafricanisme, c'est tout à fait vivant. On vous parle de ces moments d'esclavage, mais ces moments d'esclavage ont continué à en survécu. Et nous sommes aujourd'hui en train de le faire revivre en quelque sorte. Je continue en disant que là, nous avons une deuxième image. D'accord ? Alors, cette deuxième image fait plutôt écho à ce qu'on peut appeler la diaspora africaine. Le panafricanisme peut se concevoir sans l'extérieur, du continent africain, qui est donc sa diaspora. Je rappelle que l'UA, même si l'UA a ses imperfections, l'UA consacrait la diaspora africaine comme la sixième région. Ça, c'est dans les textes. Tout ce qui est bon à prendre, on peut prendre, même si on n'est pas d'accord avec certaines dispositions de l'UA. Alors, le panafricanisme est parti de la résistance qu'on a dit tout à l'heure à une conceptualisation. C'est pour cela qu'on parle d'idéologie et de doctrine, en quelque sorte. C'est-à-dire que, après que les Africains qui ont été déportés ont fait de la résistance, après ce qu'on appelle les abolitions, je rappelle que les abolitions, c'est d'abord la conséquence de la résistance des Africains dans ces territoires-là. Donc, on attribue ça à telle personnalité européenne, à telle personnalité, etc. Mais c'est d'abord les Africains dans les champs de coton, dans les champs de cana-sucre qui ont résisté. D'ailleurs, vous avez au Brésil des sociétés à part entière qui ont été créées par ces Africains. Par exemple, on appelle les nègres marrants qui ont créé des sociétés à part entière au Brésil. À Bahia, si vous allez, les Africains de là-bas vivent comme en Afrique. En tout cas, de façon culturelle comme ici. Et donc, dans la conceptualisation du panafricanisme, il y a eu des personnalités Nous sommes en 1900, début 1900, en juillet 1900. C'est la première conférence du panafricanisme à Londres. Alors, c'est un prénidadien, un avocat. C'est un avocat prénidadien qui s'appelle Henri Sybester Williams qui était à Londres et qui a décidé avec ses camarades de faire une conférence panafricaine. Voilà, d'où, pour la première fois, on commence à utiliser le panafricanisme de façon un peu plus conceptuelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez donc des résistances dans les calmes de bateau, des sociétés reculées qui vivent, on va dire, en solidarité au Brésil, en Jamaïque, etc. et là, vous avez des Africains, en tout cas des Afro-descendants qui se retrouvent en Occident et qui vont s'organiser pour commencer à dire mais qu'est-ce qu'on peut mettre de plus dans ce panafricanisme qui n'est que pour l'instant solidarité, etc. Je rappelle qu'en 1900, quel est l'état de l'Afrique noire en général ? Eux, ils ont un peu de liberté mais quelle est notre situation ici sur le continent ? En fait, nous sommes dans ce qu'on appelle la finalisation de la phase de la pénétration coloniale. Je rappelle que la colonisation a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase de la pénétration où on vient donc conquérir les terres puisque chez nous, on a consacré quelqu'un qui s'appelle De Braza comme humaniste. Je rappelle juste que De Braza, c'est un aventurier comme Staley, etc. Et il y a des écrits de De Braza où il écrit lui-même de ses mains pour donner l'ordre d'assassiner les résistants congolais. Où est un bon mot ? C'est documenté. Donc, De Braza chez nous, effectivement, c'est début 1880 à peu près. Donc, quand on est en 1900, il n'y a aucune souveraineté sur le continent israël. Nous sommes tous déjà espaces sous influence française, anglaise, etc. Et la conférence de Berlin a déjà eu lieu en 1885. Donc, eux, les Henry Sylvester Williams, à ce moment-là, en Europe, ils savent que leurs frères du continent africain sont sous occupation. Ils ont commencé à avoir un peu de liberté. Donc, ils vont organiser le panafricanisme en mettant un moyen de donner la voix à ce continent qui ne parle pas puisqu'il est sous domination des puissances coloniales qui commencent effectivement la colonisation. Donc, Henry Sylvester Williams, est donc une figure très importante. C'est un avocat trinidadien et d'ailleurs, à Londres, il passait son temps à défendre les droits des chefs coutumiers de l'Afrique australe qui voyaient leur faire partir. Je pense en particulier à Bowers, M. Bowers. Alors Bowers, pardon, M. M. Cécile Roths, Cécile Roths, Cécile Roths, c'est ce qu'on appelle la rhodésie. La rhodésie, ça vient d'un Anglais qui a donc accaparé les terres de l'Afrique australe de la façon la plus barbare. Il était armé. Et donc, ses chefs coutumiers à ce moment-là se sont plaints auprès de la couronne britannique. Henry Sylvester Williams, depuis Londres, voulait défendre leurs droits. Donc, le panafricanisme, je le rappelle encore, on a parlé de la solidarité, de la défense des droits humains, etc. Donc, tout ce qu'on entend autour du panafricanisme, des fois, on se pose la question mais c'est de quel panafricanisme il s'agit. Ensuite, les Etats-Unis d'Afrique. Parce que les Henry Sylvester Williams ne parlent encore des Etats-Unis d'Afrique. Mais l'idée commence à venir. L'idée des Etats-Unis d'Afrique commence à venir petit à petit. Parce que leur souci premier, c'est de retrouver tous les Noirs du monde. Parce qu'en 1900, nous sommes, déjà, je crois que vous avez vu l'image tout à l'heure, on nous avait déjà éparpillés dans plusieurs parties du monde. Donc en 1900, effectivement, notre condition est compliquée dans le monde. Et donc, il y a déjà cette idée de rassembler politiquement tous les Africains. Évidemment, c'est vraiment une utopie. Vous vous rendez compte ? Ils sont quelques-uns qui ont un peu de liberté et tout le continent est sous occupation. Mais ils rêvent déjà à quelque chose de politique pour rassembler tous ces gens-là. Alors, ensuite, les Etats-Unis d'Afrique, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais, cette idée est une idée révolutionnaire. C'est une idée qui va révolutionner la géopolitique. parce que je rappelle qu'il y a au moins 195 Etats au monde. Si nous faisons les Etats-Unis d'Afrique, nous allons rassembler à peu près le tiers du monde. C'est un bouleversement géopolitique fondamental. Ça veut dire que les puissances qui vivent de nos matières premières, etc., nous ne pourrons plus le faire. Parce que, attention, les puissances que vous voyez ne sont pas nées comme ça. Elles se sont construites. Et notre attitude leur permet de maintenir cette position de puissance, justement. Et donc, les Etats-Unis d'Afrique s'est combattu. Quand vous entendez par exemple aujourd'hui dans la presse, notamment la presse française, quand on vous dit « Ah, ce sont les panafranistes du Mali, les radicaux, etc. » Vous, vous arrêtez aux radicaux. Mais eux, ils savent ce que veut dire le panafranisme. Ils savent que si ce panafranisme va jusqu'au bout, c'est la fin de leur hégémonie, justement. Donc, il faut bien mettre déjà à l'esprit cette idée que le panafranisme commence à se structurer à ce moment-là. Alors, donc, là, vous avez en Russie Sebastian Williams qui est donc l'internet trinidadien à qui nous devons cette volonté de conceptualiser le panafranisme. Vous avez Marcus Garvey qui vient plus tard. Marcus Garvey, il va venir aussi révolutionner le panafranisme. C'est un, en tout cas, un combattant génial qui a fait vibrer l'idée du panafranisme chez tous les noirs du monde entier. Et vous avez après Dubois. Dubois prendra la suite puisque Williams est mort tôt. Vous avez vu ici, 1911, D'accord ? Dubois prendra la suite. Marcus Garvey, pardon, Henri-Sylvasser Williams et Marcus Garvey mourront vite, fin tôt. Mais Dubois va vivre jusqu'à peu près la veille des indépendances africaines. Il est mort ghanéen. Il a passé le flambois à Kwame Kouma au dernier congrès de 1945 à Manchester. Donc, sur le panafranisme, je voulais faire cette petite introduction. On reviendra peut-être dans les échanges. On va passer donc à la définition de la géopolitique. La géopolitique, je commencerai puisque nous sommes en temps de guerre en ce moment. Il y a l'Ukraine, il y a le Mali, etc. Il y a cette réflexion du général théoricien crucien, Karl Klausowicz. Il dit la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Quand il y a la guerre, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à faire la politique. Au contraire, quand il y a la guerre, il faut continuer à se battre pour trouver la solution. C'est ce qu'il veut dire en substance. Puisque quand il y a la guerre, effectivement, on voit des gens baisser les bras, considérer que c'est fini. Non ! C'est la politique qui continue. Il y a eu des échecs qui ont conduit à cette guerre. Il faut trouver les moyens d'y mettre fin. C'est une pensée fondamentale. Alors, pour revenir à la géopolitique. Aujourd'hui, tout le monde met tout dans la géopolitique. C'est comme le mot balise. C'est-à-dire que c'est un mot magique. Tout ce qu'on arrive à expliquer, c'est de la géopolitique. Les choses sont comme c'est de la géopolitique. Mais quand même, tout n'est pas de la géopolitique. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa réalité. Nous devons faire l'effort, je dis ça au pan-africaniste, d'être un peu rigoureux quand nous parlons, quand nous développons des concepts. Tout n'est pas géopolitique. Il faut faire attention. Il y a bien des choses qui relèvent du grand banditisme qui n'a rien à voir avec la géopolitique. Donc, il faut faire attention avec ça. Deuxième chose, il faut savoir que la géopolitique, tout le monde dit aujourd'hui géopolitique, géopolitique, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été considérée comme une science maudite, une science nazie. On ne voulait plus conseiller la géopolitique parce qu'on expliquait que la géopolitique, c'est cette science qui a donné à Hitler ses prétextes pour mettre en application ses ambitions délirantes. C'est ça la géopolitique. Mais c'est une grosse hypocrisie. Il faut juste dire que la géopolitique d'Hitler avait mis en échec la géopolitique des autres. C'est tout. Tout le monde fait comme Hitler. Tout le monde veut dominer. Au moment où Hitler a fait ses crimes, mais toutes les autres puissances faisaient des crimes également. Sauf que nous autres qui subissions la colonisation, nous n'avions pas la voix. Hitler a bien fait pire, mais il y a eu aussi du pire sur le continent à ce moment-là par des puissances qui combattent Hitler. Donc, la géopolitique, voilà son histoire. Alors, on va aller un peu plus loin. La géopolitique, on va dire que c'est la relation entre l'espace, je mets l'homme. Mais j'irai un peu plus loin tout à l'heure. L'homme. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, même si, vous ne parlez pas de la géopolitique, il y a 2, 3, 4, 5 siècles comme géopolitique conçue en quelque sorte, mais la géopolitique a toujours existé d'une manière ou d'une autre. entre le sédentaire et le nomade, la conception de l'espace n'est pas la même. Entre le paysan, le citadin, le producteur, le marchand, le terrien, le marin, ce n'est pas la même chose. Et donc, d'où, quand il y a confrontation, c'est parce qu'on n'a pas la même conception des mêmes espaces que nous partageons sur Terre. Et quand ce sont des sociétés humaines à la base, des petites sociétés, des tribus, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand ça devient des États, ça pose problème. Donc, l'évolution de la géopolitique, c'est lorsqu'on arrive à des États. Alors, ce terme géopolitique lui-même, comment il est conçu ? Qu'il a dit la première fois, puisque j'ai rendu hommage à Henri-Silverster-Rouillard, on peut rendre aussi hommage à Rudolf Kejlin, c'est un suédois, un professeur suédois, c'est lui justement, qui a conçu ce néologisme qu'on appelle géopolitique. Puisqu'il n'y a pas un mot géopolitique à la base. Il y a deux mots, en fait, la géographie et la politique. C'est Kejlin qui est le premier à avoir conçu ce terme de géopolitique. Et lui, dans sa définition, il considérait les États comme des organismes au même titre qu'un fleuve, un espace, un territoire. Ça, c'est sa conception à lui. Mais on peut dire aussi qu'un État fait la politique de sa géographie. Ça, c'est Napoléon. Mais Napoléon n'a pas étudié la géopolitique. Il pratiquait la géopolitique de façon barbare, mais il le faisait. Il définissait sa démarche comme étant le fait que votre géographie vous conduit avant une politique donnée. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans maîtriser la géographie. Votre propre géographie, d'abord, puisqu'elle va vous imposer des contraintes auxquelles vous devez faire attention avant de vous détourer à l'extérieur de vos frontières. Si vous êtes un pays entre guillemets enclavé, vous n'allez pas faire la même géopolitique. Si vous êtes un pays qui est un pays insulaire, on va faire la même géopolitique qu'on verra tout à l'heure, ce qu'on appelle les géopolitiques de la mer, la géopolitique continentale, etc. Alors, maintenant, il y a quelque chose d'inavoué dans la géopolitique. On dit, oui, la géopolitique, quand vous lisez un peu les documents des savants, ils disent que la géopolitique, ce sont des interrogations, entre l'impact, on veut comprendre l'impact que les données spatiales font sur la politique. Mais ça, c'est des façons savantes de parler. Mais en réalité, la géopolitique, c'est la recherche de la puissance aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qu'on a reproché à Hitler. C'est ce que les autres faisaient aussi. Donc, la géopolitique, au fond, a un objectif n'avoué, c'est la recherche de la puissance. C'est le but de la géopolitique. Alors, si vous l'ignorez, vous allez être confrontés aux autres, bien sûr, puisque eux, ils vont le faire. Ensuite, j'ai mis ici une définition. Si vous avez le slide, le slide après, vous pourrez continuer avec ça. Donc, je vous poursuis. Alors, je vais passer, donc, aux traditions géopolitiques occidentales. Les traditions géopolitiques occidentales, pourquoi ? Parce que nous entendons tout, aujourd'hui, sur l'Ukraine, sur la Russie. Mais, ce que vous entendez, ce que nous entendons tous, ce sont des conséquences des traditions. Et ces traditions sont toujours là. Et si on n'a pas maîtrisé ces traditions, on ne comprend pas, des fois, certaines positions. Des fois, vous avez compris quelque chose, après, vous ne comprenez plus rien. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent la base. Et les Européens sont, en tout cas les Occidentaux, sont toujours en train de dérouler leur base géopolitique. Évidemment, avec la révolution de l'atome et du missile. Quand je dis l'atome et du missile, vous avez compris, c'est bien le nucléaire. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Il semble que s'il n'y avait pas de nucléaire, l'Europe serait déjà dans une vraie déflagration en ce moment. C'est juste parce que Poutine a le nucléaire que tout le monde se retient. Évidemment, c'est l'arme de la terreur. Donc, les Occidentaux savent pourquoi ils ne peuvent pas attaquer Poutine et Poutine sait pourquoi il l'attaque. Et attention, ce n'est pas rien du tout. Il n'est pas question de donner du tort à Poutine ou bien d'une raison je ne sais pas à qui. Simplement, il y a des traditions géopolitiquistes qui sont en train de s'appliquer parce qu'il y a d'abord la géographie. Même s'il y a l'atome pour la puissance de destruction, c'est ça ? Et il y a le nucléaire pour la vitesse de destruction. Mais il y a quand même la géographie. On n'a pas bougé la Russie. La Russie est au même endroit. La France est toujours là. L'Angleterre est toujours là. Etc. Donc cette donnée de la géographie est fondamentale. Avant tout, effectivement, il y a des évolutions. Donc les Occidentaux, ils ont les mêmes traditions géopolitiques jusqu'à aujourd'hui. Ils font simplement ce qu'on appelle leur agernomento. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent au contexte. Quand il y a eu la révolution industrielle, ils se sont adaptés. Quand il y a eu la révolution numérique, ils se sont adaptés. Quand il y a eu, évidemment, la révolution de l'atome et du missile, ils se sont adaptés. Etc. Donc, il faut tenir compte de cette donnée fondamentale qui va permettre justement de comprendre certains enjeux qu'on ne voit pas. J'ai donc voulu expliquer cette tradition en utilisant un auteur panafricaniste de base puisque le parlant du Parlement national, j'en profite pour donner quelques références. Nous avons ici Cher Andadiop avec son livre fondamental qui s'appelle Nation d'agriculture. Donc, il nous explique pourquoi est-ce que quand on dit modernisme, ça ne veut pas dire qu'on efface le passé. Non. Cher Andadiop va faire ce livre. Ce livre veut dire quoi ? Il est, alors, on va dire qu'il est physicien, il a fait de la physique nucléaire, il est philosophe, il est historien, il est linguiste, mais attention, il est linguiste, la linguistique comparée historique, c'est-à-dire, il lit lui-même les hiéroglyphes, il lit les anciennes langues. Donc, sa thèse, c'est de mobiliser toutes ces sciences pour démontrer, donc, démontrer au panthéon de la philosophie comme les légules et les autres que, attention, l'Afrique a une mémoire, l'Afrique a une histoire, l'Afrique a une âme. Et d'ailleurs, les Égyptiens étaient des Africains, les pyramides étaient construites par les Africains, la philosophie, les mathématiques, etc., etc. Bon, donc, on peut considérer que c'est le choc, nous sommes en pleine colonisation, qu'un Africain, un nègre, à Paris, devant ses enseignants, puisse démontrer, donc, renverser, en quelque sorte, les idées qui dominaient à l'époque. On va refuser à Job la soutenance de sa thèse. Mais, pour la petite histoire, il faut savoir que Job a eu la meilleure tribune de sa thèse. Alors que, s'il avait fait sa thèse à Paris, à Sorbonne, il aurait été en face de 2-3 personnes, en réalité. Mais sa thèse a été soutenue devant un parterre de tous les meilleurs spécialistes du monde, dans 1974, au Caire, à l'occasion de la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, où on l'a invité pour venir participer à l'équipe de rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique. Il a refusé. Il a dit à l'UNESCO, oui, je veux bien venir, mais c'est l'occasion, parce que si je viens, je vais écrire ce que j'ai dit et que la Sorbonne avait rejeté. Je veux bien venir, mais je souhaite que ma thèse soit débattue. Et l'UNESCO, donc plus que la Sorbonne, va réunir la plupart des spécialistes de l'Égyptologie de l'époque, les meilleurs, à ce moment-là, pour leur demander de discuter avec Chérenta Diop et de voir si les thèses de Chérenta Diop, alors évidemment, on n'est plus dans le monde franco-français, puisqu'il y a là des Japonais, il y a là des Chinois, etc., etc. Et donc, il était assisté par un Congolais qui malheureusement ne le fait pas ici à Boisabie, c'est le posteur Théophile Obena qui était l'assistant de Chérenta Diop à ce moment-là. Et ils ont démontré devant tout le monde sur la base de cette thèse que l'Égypte était nègre, que la philosophie égyptienne était africaine. Ils ont démontré par la linguistique, par la philosophie, par les mathématiques, etc., etc. Et donc, j'en ai profité pour parler un peu de Chérenta Diop parce que Diop c'est une pensée fondamentale et je pense pour les intellectuels africains. En tout cas, pour ceux qui ont un peu d'instruction, ne pas avoir lu Chérenta Diop, c'est comme un Européen qui n'a jamais écouté parler de Platon. C'est très important. Donc, Diop nous explique ici justement le modernisme. Il dit donc, il faut vous intéresser aux traditions. C'est pourquoi on va s'intéresser aux traditions géopolitiques occidentales pour qu'on ait un autre son de cloche, pas la même chose qu'on écoute tout le temps la radio. Alors, donc, on passe. Voilà les trois traditions géopolitiques occidentales. J'ai indexé là trois traditions. Les géopolitiques de la mer, il y a l'Angleterre, les Etats-Unis, le Japon, la géopolitique continentale, je suis désolé, il m'en permet ici. Ce sont les géopolitiques continentales ou de la forteresse, il y a l'Allemagne, il y a la Russie et il y a, alors là, j'ai mis bien ceci sur CNV parce que je n'ai mis que le cas de la France. Maintenant, dans la géopolitique de la défaite, il n'y a pas que la France. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, etc. Donc, on va essayer de comprendre ces trois traditions géopolitiques et vous comprendrez aussi pourquoi certaines puissances occidentales prennent certaines positions aujourd'hui qui ne sont pas toujours avouées puisque ça répond à ces traditions géopolitiques. On va prendre la première géopolitique, les géopolitiques de la mer. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'Angleterre, il y a le Japon, il y a les Etats-Unis qui sont concernés par ça. Alors, pour des classiques toujours, puisque c'est aussi au moment de partage, donc pour ceux qui en sont intéressés, j'ai pris ici trois classiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux géopoliticiens qui traitent de ces questions, mais ce sont des classiques concernant la géopolitique de la mer. Vous avez donc l'amiral Mahon, vous avez le géographe Mackinder, vous avez le politologue Spickman. Donc, voilà, les trois qui sont là sont donc ces personnes, en tout cas leurs ouvrages, qui peuvent vous intéresser dans ce sens. Maintenant, on parle un peu de cette géopolitique de la mer. On va s'appuyer d'abord sur l'Angleterre. Je rappelle qu'on ne peut pas parler des Etats-Unis sans parler du Royaume-Uni. Ça n'a pas de sens. Les Etats-Unis viennent du Royaume-Uni, bien sûr. Donc, l'Angleterre, on peut situer l'Angleterre par ici. Regardez là où il y a le petit voyant rouge, par là. C'est un petit territoire. C'est un petit territoire. C'est une ville qui ne paye pas de nids, mais qui a une pensée géopolitique. Qui a une vraie pensée géopolitique. C'est pour cela que ça doit nous interpeller. Quelle est notre pensée géopolitique ? Ça ne veut pas dire qu'on va aller simplement casser la gueule aux autres comme les autres ont fait. Non ! L'avoir sa pensée géopolitique, ça veut dire que déjouer les autres. Quelle est la pensée fondamentale géopolitique de l'Angleterre ? Mais d'abord, c'est une île. C'est une île. Donc, on revient à la base de la géopolitique, la géographie et la politique. Qu'est-ce que je fais de ma situation ? Donc, l'Angleterre va donc mettre en place une géopolitique. Consiste à maîtriser ce qu'on appelle les points de passage stratégiques dans les océans. C'est-à-dire que, tranquillement, elle va donc installer des bases militaires pour contrôler les grands passages sur les océans. Ça, c'est la base stratégique de l'Angleterre par rapport à sa géopolitique. Et donc, du coup, au lieu de dépenser pour rien, l'Angleterre va faire ce choix stratégique de dire que, même si je suis là, je suis un petit territoire, je vais donc mettre des bases de contrôle au détroit de Malak. ici, canal de Suez, détroit de Gibraltar, canal de Panam, etc., etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous passez par là, si vous pointez ces canaux, vous payez l'impôt. Vous payez l'impôt. Et puis, puisque l'Angleterre est implantée là, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut faire quelques incursions dans les territoires. elle peut y aller, elle peut aller par exemple coloniser facilement. Tous les territoires qui sont à ce niveau où se trouve le détroit de Malak ont peur parce qu'il y a une base militaire importante là. Et donc, l'Angleterre a maîtrisé les échanges au niveau des océans. Mais elle ne fait pas ça qu'en dehors de l'Europe. Quelle est la crainte de l'Angleterre ? Parce que c'est un pays européen en fait. C'est un pays occidental. La peur de l'Angleterre, c'est que les pays continentaux là, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Russie, etc., puissent l'empêcher d'avoir accès au marché européen. Puisque l'Angleterre est une île, n'a pas de frontière naturelle avec les autres. Et donc, l'Angleterre va tout faire d'abord de maîtriser les océans. Comme ça, les autres qui sont là, qui vont chercher à sortir de leur nid en quelque sorte, vont passer par elle. Et l'Angleterre a été longtemps la première puissance maritime du monde. Elle compte encore parmi les puissances maritimes du monde aujourd'hui. Et l'Angleterre a peur qu'il y ait une entente des puissances continentales européennes qui vont l'isoler sur son île. Et elle deviendra quoi ? Une dépendance des autres. Ça, c'est la pensée stratégique de l'Angleterre. Et elle a vraiment réussi à penser. Si vous voyez cette carte qui va suivre, vous voyez l'Angleterre ici, ce petit territoire. Vous voyez la carte du monde ? Elle a développé un empire qu'on appelle « Le soleil ne se bouge jamais ». C'est-à-dire que même quand la couronne britannique dort, mais partout, on travaille pour elle. Regardez, l'Inde. Pourquoi l'Inde ? Parce qu'ils avaient le contrôle des mers. Donc, ils ont pu facilement rentrer pour assutir les Indiens. Regardez, partout, c'est la première puissance coloniale du monde. Alors, on est étonné, on dit aux Africains, mais il faut faire comme les Anglais qui sont développés. Ça veut dire qu'il faut aussi nous former pour être des colonisateurs. Parce que ça ne tombe pas du ciel. C'est un petit pays qui n'a pas grand-chose, l'Angleterre. Au niveau du potentiel naturel, il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous êtes l'Angleterre et que vous pompez des dizaines de matières premières en ressources humaines, en ressources minières, etc., partout, partout, mais c'est normal que vous vous développez. C'est normal. Et c'est en cela que la pensée même économique dans nos universités n'est pas complète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se développe. Mais il faut qu'on soit conscient d'autres stratégies. Mais si on vous dit oui, ils ont juste fait le libéralisme, ils ont laissé les marchés libres, la bourse, la place financière de l'Angleterre, comment on appelle ça déjà ? La Citi. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas la Citi qui a construit l'Angleterre. C'est ça. C'est la colonisation. C'est la soumission. Des autres, ils ont une stratégie. D'accord ? Bâtissons la stratégie de nous aussi. Vous voyez ? Ça, c'est la base de l'Angleterre. Je reviens. Vous voyez ? L'Angleterre contrôle tout ça. La première française de l'Angleterre parce que l'un de ses joyaux, il faut savoir que toutes ses puissances clonières ont des joyaux. La France avait son joyau qui s'appelle Haïti. Et quand Haïti a pris son indépendance, la France est fâchée. La France a imposé à Haïti de rembourser une dette pendant presque 100 ans. Parce que la France se sentait diminuée. L'Angleterre avait son joyau aussi. C'est l'Inde. Donc, quand l'Angleterre a conquis l'Inde, il fallait sécuriser tout ce qui sortait de l'Inde pour aller au Royaume-Uni. Une fois que ça arrive au Royaume-Uni, on vend en Europe. On peut vendre aussi par là, etc. C'est ça, la richesse. Donc, la géopolitique de la mer symbolisée par l'Angleterre sera aussi la géopolitique des États-Unis. Les États-Unis vont prendre leur indépendance parce que là, vous voyez, là, les États-Unis étaient aussi dans leur gloire courant. C'est pour vous donner ce que ça représente. La puissance britannique. D'accord ? Là, il y a déjà eu des indépendances partout, mais il y avait ça aussi. Les États-Unis. Plus de 50 États. Quand on dit les États-Unis, il faut se représenter plus de 50 États dans la terre. Ce n'est pas un État, plus de 50. Tout ça sous contrôle d'un petit pays qui s'appelle l'Angleterre, une île. Pas grand-chose, mais la stratégie. Et donc, quand vous voyez l'Angleterre aujourd'hui prendre position par rapport à la Russie, ça n'a rien à voir avec les Ukrainiens. Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. C'est que c'est une puissance continentale. Ici. Et l'Angleterre a toujours été comme ça. Elle doit toujours tout faire pour être avec une des puissances continentales de l'Europe pour ne pas être isolée. Remarquez, tous les grands mouvements en Occident, l'Angleterre a toujours un allié dans la partie continentale de l'Europe. Parce que c'est une pensée fondamentale. Il ne faut pas s'isoler. Aujourd'hui, avec le Brexit, ils ont dit « Nous avons les États-Unis. » Puisqu'ils ont accès directement aux États-Unis. Ça aide un peu. Mais de tout le temps, l'Angleterre a toujours été dans cette position d'éviter qu'il y ait ici une coalition interne et puissance fondamentale contre l'Angleterre parce qu'elle va se retrouver isolée justement. Et c'est une pensée fondamentale. La géographie n'a pas changé malgré le nucléaire, malgré la révolution numérique. Elle est là. Ensuite, donc je l'ai fait aux États-Unis, je passe au géopolitique continental ou de la forteresse. Là aussi, il y a deux classiques. Vous avez le géographe Ratzel et puis le géopoliticien Hochschild. Alors, on va prendre ici l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est un état du continent. L'Allemagne est un état presque enclavé. Elle n'a pas beaucoup de sorties vers les océans. Et donc, c'est une situation qui l'angoisse. Ça, géographique. Ça, géographique. Et donc, quelle est la pensée fondamentale de l'Allemagne ? L'Allemagne, sa pensée fondamentale, c'est que l'Europe ici, au milieu, ça s'appelle Peterland, ça veut dire que le cœur, le cœur du monde, il faut maîtriser cet espace. sans la Russie, sans l'Espagne, sans le Portugal, au milieu de cette... Il faut aller le plus loin possible vers l'Europe centrale. C'est-à-dire qu'il faut fondre quasiment tout le monde germanique jusqu'aux confins de la Russie. Et puis, il faut bloquer l'Angleterre, par là. Il faut bloquer l'Angleterre. parce que l'Allemagne a peur de la Russie et de l'Angleterre parce que l'Allemagne c'est un pays continentale. Il n'y a pas de sortie. Donc, si elle est coincée par la Russie et l'Angleterre et même la France quelque part, ça ne va pas pour elle. Donc, elle a besoin de cet espace-là. C'est pour cela que Hitler, il faut bien comprendre, Hitler n'a fait que réaliser la pensée stratégique, géopolitique des Allemands. Ça ne date pas d'Hitler. C'est leur géographie. Évidemment, il a des idées en n'importe où le défend Hitler ici. Mais c'est d'abord fondamentalement puisque, vous le voyez bien, Hitler a signé les accords avec ce qu'on appelle le pacte germano-zoéthique pour éviter d'avoir et les Anglais et les Russes en même temps à combattre. Donc, il avait signé les accords avec les Russes en attendant, il faisait son marché par là. Et c'est lorsque les accords ont été arrêtés avec les Russes qu'il a eu du mal. qu'il a eu du mal. Donc, l'Angleterre a un vrai conseil géopolitique, c'est de contrôler ce qu'on appelle le cœur du monde. Évidemment, là, vous avez ce qu'on appelle Ringland, c'est-à-dire que les abords, donc les côtes, c'est aussi un enjeu géostratégique. Ça, c'est un enjeu géostratégique que les Américains ont développé aussi. Contrôler les bords. Puisque c'est un pays aussi qui, on va dire quelque part, c'est une île. Donc, les États-Unis ont cette conception de la mer. Il faut contrôler l'Europe. Alors, donc, l'Angleterre va développer sa stratégie en voulant créer son appel le Mite et l'Europa. Mite et l'Europa, c'est donc cette conception d'occuper la partie centrale, mais le plus loin possible de l'Europe, écartant la Russie, écartant le Portugal, l'Espagne et puis l'Angleterre. Alors, ensuite, il faut rassembler le peuple germanique. Il faut détruire le bolchevisme soviétique. Et puis, il faut réduire l'esclaves au rang de sous-ordre. Alors, je ne vous parle même pas des Noirs. D'accord ? Donc, ça, c'est la pensée de l'Allemagne. Je passe à la Russie, ce qu'on appelle le racisme. Le racisme. La Russie a sa pensée géopolitique. La Russie ne se considère pas comme un État un peu d'Asie, un peu de l'Europe. Non ! Pour la Russie, c'est un continent à part entière. C'est-à-dire que toute la zone slav de l'Europe et toute la zone asiatique, la Sibérie et la Russie au milieu, ça constitue en soi un continent. Mais on veut réduire la Russie à une partie de l'Europe ou à une partie de l'Asie. Donc, la pensée fondamentale de la Russie, c'est de construire ce continent à part entière, une forteresse, ça s'appelle la géopolitique, la forteresse. Évidemment, face à l'Allemagne, face aux autres, etc. Et donc, la Russie se considère aussi comme la troisième Rome, après la Rome chrétienne et la Rome de Constantinon, basée sur l'orthodoxie. La Russie considère que la première Rome a été, comment on appelle ça, a été à cause de son déclin à cause de la corruption et puis après, c'est passé dans l'Empire d'Otour et maintenant, c'est le tour de la Russie, la troisième Rome. Donc, il y a une mission presque divine pour les Russes. Donc, Vladimir Poutine, il faut bien comprendre sur quoi il s'assoit sur le plan identitaire quand il raisonne. Donc, la Russie veut s'affirmer comme une puissance européenne et asiatique à travers la Sibérie. La puissance européenne, c'est en contrôlant tous les pays qui sont les pays slaves en quelque sorte et puis, la partie disons asiatique en contrôlant aussi la Sibérie comme ça. La Russie est bien assise au milieu de tous ces continents. C'est une pensée géopolitique. Et donc, quand Poutine fait son, comment on appelle ça, développe sa stratégie aujourd'hui, les autres savent ce qu'ils veulent. Ils savent. Les Russes, attention, on sait où ils vont. Il y a un tonne qui est là, il y a aussi un homicide. Donc, géopolitique de la défaite pour la France, mais ça nous concerne puisque nous sommes sous influence française, sauf si il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Mais nous sommes une sous-géopolitique de la France. Alors, pourquoi la géopolitique de la défaite ? Alors, je vous ai mis ici deux classiques, reclus lui et lui la blâche. Vous pouvez trouver leur référence égale. Ce sont des personnes, des Français qui ont développé la pensée géopolitique. Il y en a d'autres aujourd'hui, ça peut aussi être. Alors, je vous ai listé ici sept défaites françaises. Sept. En commençant de 1713 à 1715, le traité d'Ultruch, c'est en Hollande, a consacré la fin de l'hégémonie de Louis XIV. En 1763, la guerre de sept ans a fait perdre à la France le Canada et les Indes. En 1815, l'acte final du congrès de Vienne, fin des ambitions de Napoléon. 1870-1871, triance de la Prusse, fête d'Alsace-Lorraine. 1918, victoire contre l'Allemagne. Oh, quelle victoire ! On appelle ça la grande boucherie. C'est la grande boucherie. On va gagner dans ces conditions. Les traumatismes de la Première Guerre mondiale sont terribles. Ensuite, 1940, je rappelle que quand Hitler attaque dès juin 1940, l'armée française s'effondre. Théoriquement, s'il n'y avait pas d'aide, la France aurait été allemande aujourd'hui. Donc, l'armée française s'effondre dès 1940. Elle n'a pas tenu deux ans, trois ans face à l'Allemagne. Et c'est son pire cauchemar, justement. Et à partir de 1954, la chute devient bien fond. Quelles sont les victoires françaises en dehors de la République noire ? En dehors de toute cette période. Il n'y en a pas. Et donc, militairement, en Europe, dans les traditions géopolitiques, la France a une obsession. Comment vivre à côté d'un voisin si puissant qui s'appelle l'Allemagne, qui domine et géographiquement, pardon, et démographiquement, militairement, économiquement ? Chaque fois que l'Allemagne avait tous ses moyens en sa position, écrase la France. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, quelle est la pensée géopolitique française ? C'est d'avoir toujours ce qu'on appelle des alliés de revers. Comme ça, quand l'Allemagne bouge, l'Allemagne sera prise dans les deux fronts. La Russie, d'un côté, l'Angleterre, de l'autre. Quelle est la pensée géopolitique française ? Mais comme je ne peux pas faire point, il faut que j'ai ce qu'on appelle un espace vital autre. Ça s'appelle l'Afrique. Et donc, comme les Britanniques, voilà, regardez où se trouvent les possessions françaises. Contrairement aux Anglais. Où sont les plus grandes possessions françaises qui nous permettent de survivre, de survivre face à l'Allemagne ? Parce que toute géopolitique était une histoire. Cette géopolitique française est née de ses défaites successives. Il y a des géopolitiques du triomphe. Comme les Etats-Unis jusqu'ici, en fait, la géopolitique du triomphe, ils gagnent tout le temps. Mais il viendra un jour où les Etats-Unis vont s'y perdre. Peut-être qu'ils changeront leur géopolitique. Mais beaucoup ont connu les géopolitiques de la défaite. La France, beaucoup de défaites, vous avez vu là. Mais nous, qui subissons les affres, on a affaire à un géant qui domine, etc. Mais qui domine dans quelles conditions ? Chez elles, d'abord. Et donc, quand vous voyez la France dire aujourd'hui, quand vous entendez la France dire « Oui, l'Europe, c'est bien, mais nous voulons d'abord une défense à nous. » Tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça. Ils n'oublient pas. Et les Allemands n'oublient pas non plus. Les Allemands jouent ce jeu de profil bas parce qu'on leur a enlevé l'armée en 1945. Mais quand ils s'organisent un peu, ils dépassent tout le monde. Regardez bien, l'Allemagne aujourd'hui, économiquement, et la France. Et si on avait laissé l'industrie militaire, alors là, alors là, imaginez, donc, la France, nous sommes là. Vous voyez, j'ai mis le monde comme ça pour que vous voyez bien où se trouve la puissance française. Parce que, on va vous dire « Oui, mais il y a des entreprises françaises qui font des milliards, des milliards qui dépassent le budget de l'État congolais, gabonais, cambronais, etc. » Oui, mais cette puissance n'est pas basée sur ces entreprises-là. Elle est basée sur des matières. Première, que la France n'a pas ailleurs. Si le nucléaire n'a pas d'uranium, il y a quoi dedans ? S'il n'y a pas cet accès facile au pétrole à pointe noire, il y a quoi dedans ? Et parce que ce pétrole permet justement, ce pétrole, c'est le cas étudière pour l'industrie automobile. Toute la colonisation indo-chinoise, etc. partout. Nos parents, comment on appelle ça ? Il y avait aussi des sociétés concessionnaires, comment on appelle ça déjà ? On appelle les frères très chauds. Mais les frères très chauds, c'était des concessionnaires français. On avait donné à ces gens-là des territoires entiers faits de travail des Congolais comme des bêtes de somme. Bâté-les pourvu que vous ayez du caoutchouc. On a fait la même chose avec le cacao en Côte d'Ivoire un peu partout. Donc il faut savoir quelle est sa place dans le monde. Donc, la puissance française est là. Là. C'est le cœur. C'est l'espace vital. Il y a quelques soubresauts en ce moment au Mali. Il y en a eu un peu dans les années 60. On avait lâché prise. Mais ça commence à repartir. Quand les jeunes africains dans les rues contestent les positions de leur chef d'État, vous avez vu comme au Mali, le président Goueta n'a pas pu aller à la rencontre qui lui était demandé pourquoi. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu. Il y a une opinion publique qui est contre. Il faut développer cette opinion publique partout sur le continent. C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il serait bien parti au Ghana. Mais on l'a invité comme un enfant. Le président français fait sa compagnie électorale et dit j'appelle le président ghanien demain pour qu'il convoque les autres. Mais il n'est que candidat à la présidentielle. Constitutionnellement, il n'est que candidat à la présidentielle. Parce que ici, c'est son arrière-cours. C'est son arrière-cours. Et c'est même dommage parce que le Ghana, c'est dans la zone d'influence anglaise. Bon, bref. Donc, vous voyez, ça c'est cette géopolitique. Et je finis sur la France pour dire qu'il faut savoir qu'en juin 1940, quand la France perd, quand son armée s'effondre, même les États-Unis, les États-Unis qui sont venus à la ressource de la France, la Russie, en tout cas l'Union soviétique, existait déjà puisqu'on avait déjà créé depuis 1917 l'Union soviétique. Toutes ces puissances ont demandé à la France d'abandonner son empire puisqu'elle n'existait plus. Elle n'a gardé son empire que par les jeux de manigances. Donc, tout cet empire-là serait passé peut-être entre soit les Américains, soit les Russes, etc., etc. Bon, ils ont réussi à garder l'empire, donc la puissance française survit. Sans cette puissance-là, elle n'aurait pas survécu. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu à chaque fois que le président français dit on va quitter le Mali, ils n'ont qu'à ne le dire. Bon, on le leur a dit mais ils ne veulent pas quand même partir. Bon, on va aller au Niger. Mais prouvez-vous aller au Niger. C'est compliqué. Mais il y a ça. C'est l'espace vital. Mais ils vont continuer à se mentir à eux-mêmes quand ils parlent parce que nous le leur permettons, nous, nos hommes politiques. si les pays de la CEDAO parlent comme le Mali, c'est fini, la France vient négocier demain. quand on appelle Ouattara, ben, il fait des, 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 des... C'est ça. Quand on appelle Gaëtel, on lui promet ceci. C'est comme ça que nous fonctionnons. Le cancer de la trahison. C'est ça que le cancer de la trahison. On gagne individuellement. Mais collectivement, on est tous perdants. Regardez nos hôpitaux ici. Regardez les routes. Est-ce que c'est digne d'un pays qui a tant de ressources ? Parce que quelques-uns gagnent individuellement. Et c'est partout comme ça. Nous pouvons collectivement gagner. Donc, ça, c'est la puissance française. On va donc finir avec le dernier thème. Ça ne va pas être long. C'est sur le pan-africanisme et les géopolitiques des pays d'État. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec ce qui se passe au Mali, on entend même souvent dire que c'est le pan-africanisme, c'est le pan-africanisme, c'est le pan-africanisme. Oui, bon. On peut convaincre que le pan-africanisme a toutes les sauces. Mais parce que le pan-africanisme a quelque chose de fondamental en son sein. Ça s'appelle la souveraineté. Donc, quand il y a une expression assez précise ou assez pointueuse de la souveraineté, on peut faire référence au pan-africanisme. Mais on a bien compris que le pan-africanisme, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Alors, donc, on peut définir le coup d'État rapidement. Un coup d'État, c'est quoi ? Un coup d'État, c'est une volonté, une pratique consciente voulue par une partie de l'armée ou toute l'armée, mais pas que maintenant. C'est ce qu'on a cru depuis une décennie. Mais il y a maintenant des coups d'État constitutionnels. Donc, il faut que ça intégrose la définition du coup d'État. Ça sert à rien d'en vouloir un semi-goïtat. Il y a beaucoup de putistes à côté d'un semi-goïtat. Et même au-delà, les sub-membros d'un. D'accord ? Donc, les coups d'État sont partout. Donc, la définition du coup d'État doit être revue. On a des coups d'État aujourd'hui, des civils, une formation sociale, une catégorie de citoyens qui ne sont pas des militaires qui font des coups d'État et qui se maintiennent au pouvoir. Ça sert à rien de s'en prendre un semi-goïtat et les autres, ils n'ont fait que ce que tout le monde fait. On verra tout de suite l'État derrière les coups d'État et l'assimilation avec l'Afrique noire et l'Amérique du Sud. Regardons cette carte du monde des coups d'État. J'ai retrouvé cette... Ça va donc de 1945 jusqu'à la fin des années 80. Là, on parle sous des coups d'État militaires. L'Afrique totalise en tout... Bon, il faut dire que l'Afrique en 1945 n'était pas libre. Donc, il n'y avait pas de coup d'État. Sauf dans les administrations coloniales. Bon, donc, nous, ça partait de 1960. Donc, depuis 1960 jusqu'à la fin des années 80, il y a eu en tout 71 coups d'État réussis en Afrique noire. Mais il y a eu 118 tentatives Donc, imaginez si tout avait réussi. C'est notre réalité. Et on ne veut pas qu'on discute des coups d'État après sa vie. Mais en Afrique, il y a des coups d'État pour tout le temps. On doit discuter des coups d'État. Parce que c'est notre réalité. Vous voyez, l'Europe, la même période, l'Europe avait combien ? 11 coups d'État non réussis et puis 7 coups d'État réussis. Bon. Mais c'est parce que l'Europe a fait la guerre en 1945. Donc, c'est conjoncturel. Bon. On ne sait pas ce qui va se passer après la réussite d'État. L'Amérique latine. J'aime plutôt l'Amérique du Sud, pas latine. Parce que latine, c'est colonial. L'Amérique latine, pour la même période, a 100 coups d'État et 93 tentatives. Le Moyen-Orient, 34 et 59 tentatives. 34 réussis. L'Asie, 46 réussis, 48 tentatives. Donc, les coups d'État sont des réalités sociologiques. On ne va pas faire comme si ça n'existe pas. On devrait en débattre, on devrait en parler. Ça, c'est donc l'état du monde sur ce qu'on appelle les coups d'État. Je rappelle que cette époque, on parle souvent de coups d'État militaires. Et je viens de rappeler aussi que de plus en plus, il faut changer cette définition. L'Afrique, pour la même période, ce schéma nous montre que de 60 de nos indépendances jusqu'à peu près 85 vers la fin des années. Il y a eu 60 coups d'État, 118 tentatives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand on regarde, vous voyez, dans les bâtons que vous avez là, où il y a des pointillés, c'est des coups d'État qui ont réussi. D'accord ? Après, ce sont des tentatives. Donc, la période où il y a eu le plus de coups d'État en Afrique, c'est entre 65, 66, 67 et à peu près 79, 80. les pics. Il faut juste se rappeler qu'à ce moment-là, on avait de fois 10 coups d'État dans l'année. Donc, ce que les Goïtas, les Ndumbuya, je ne sais pas quoi font, ce n'est rien du tout. C'était une épidémie de coups d'État. Là, 65, 66, 67, il y avait au moins 10 coups d'État. Si vous regardez, j'ai au moins 10 coups d'État. Donc, c'est une réalité que nous connaissons. Mais nous connaissons cette réalité. Pourquoi ? Parce que nous avons des États qui ne sont pas des États stables, des États viables. Puisqu'on peut s'emparer du contrôle de l'État par des individus. Donc, vous voyez leur pédigré personnel, leurs parents ne sont même pas des industriels, mais ils sont capables de prendre le contrôle de toute une armée et en faire ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des États néocoloniales. Donc, voilà. Dans les coups d'État, il y a quand même quelque chose de particulier. Là, vous avez Amica Cabra. C'est le chef de la révolution du mouvement de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PIGC. Et vous avez Édouard Dô Mondal. Et vous avez Avocéonet. Bon, les deux là m'intéressent parce que donc Amica Cabra et Édouard Dô Mondal, qui sont morts avant leur avant l'indépendance. Ils sont combattus jusqu'au bout. Il faut savoir qu'il y a eu un coup d'État en Europe. On a dit qu'il y a eu sept coups d'État en Europe. Et un coup d'État en Europe qu'on appelle la révolution des œillets. C'est 1974. Parce qu'il y avait une dictature justement au Portugal. La dictature salazariste qui a duré près de 35 ans. A peu près comme ça. Et donc, cette dictature a été déposée par des officiers qui étaient venus combattre en Guinée-Bissau contre l'armée de Amica Cabra. Ils ont essuyé des défaites pas possibles. Mais surtout, ils ont compris que cette entreprise d'aller maintenir une situation coloniale n'était pas normale. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient arrêtés par les 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 hommes de Cabra, ils étaient rééduqués. On leur disait que vous êtes venus ici, pourquoi ? Il se trouve que parmi eux, il y avait des officiers progressistes. Ils ont fait des interviews, ils ont fait des témoignages, des mémoires sur leur passage en Guinée. Ils ont dit que c'est la dignité des combattants africains qui nous a fait prendre conscience qu'on n'était pas partis dans l'armée pour faire ça. Donc, cette lutte de libération de Hamita Cabral qui a permis de libérer des zones pendant une dizaine d'années, des zones entières où le Portugal en 400 ans de domination n'a pas formé 10 enseignants. Cabral, en 10 ans, il a formé des dizaines de médecins, des dizaines d'agents hospitaliers, des dizaines de centaines, je veux dire, d'enseignants. Hamilcar Cabral, évidemment, il a été tué avant même la proclamation de l'indépendance parce qu'en Guinée, Bissau, on rappelle que le parti de Cabral, c'est le PIGC qui intègre la Guinée et le Cap-Ven. Et là-bas, il y avait des problèmes entre les métisses qui étaient issus de la domination entre guillemets de l'esclavage qui se faisaient au Cap-Vert. Donc, des enfants issus de cette situation-là avaient une certaine éducation formée plus que les Guinéens de l'autre côté. Et donc, quand ils se retrouvaient ensemble, de façon presque automatique, les autres avaient le dessus, mieux formés, etc. Et ça crée des tensions. Et le Portugal, notamment, son système de sécurité qu'on appelle les PITS, ils ont donc profité de ces contradictions internes pour monter certains contre Amita Cabral. Il a été abattu à bout portant. Il faut juste imaginer ça. Alors Cabral a été, à la base, d'abord un agronome. C'est pas un militaire, à la base. C'est un agronome qui a étudié, qui pouvait faire sa carrière d'agronome et qui s'est adonné complètement à la lutte de libération. Le témoin de tout le monde, c'est un théoricien de la lutte de libération. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui donnait des armes pour des armes, c'est quelqu'un qui éduquait avec les armes. Et dans les zones libérées, il a libéré et les femmes et les hommes partaient au front. Les gens ont appris, les gens sont devenus des médecins dans les zones libérées de Cabral. C'est un exemple à féliciter. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on appelle des rébellions en Afrique, il faut comparer ça avec Cabral. Bon, donc, les similitudes contre l'Amérique du Sud et l'Amérique et l'Afrique moire. Bon, vous voyez que dans l'état global des lieux qu'on a fait des coups d'État, l'Amérique du Sud en termes de nombre de coups d'État se rapporte à l'Afrique moire. Mais c'est parce que nous ne faisons pas attention. Tout à l'heure, je viens d'indiquer que là où les Africains se sont déportés, en tout cas, ont été déportés le plus en Amérique, du Sud, en Amérique centrale et aux États-Unis. Donc, nous avons une présence là-bas très importante. Et je note aussi qu'il ne faut pas oublier aussi que Haïti, donc les Africains d'Haïti, ont aidé la Colombie à se libérer. Quand ils ont pris leur indépendance, ils ont fourni des hommes et des... en tout cas, de la ressource humaine à quelqu'un qu'on appelle Simon Bolivar. Vous entendez souvent parler de Bolivar, le bolivarisme par Chavez. Mais Simon Bolivar, c'est lui, celui qui voulait faire la Grande Colombie, comme le balafricanisme, en fait, de l'Amérique du Sud. Et donc, nous avons beaucoup de similitudes. Dans les années 60, quand nous avions notre indépendance, quand on proclamait les indépendances nominales, j'insiste, souvent, on dit que l'Afrique noire est balkanisée. Donc, on prendrait l'image des Balkans, les pays qui sont divisés. Mais Cher Antadiop, encore lui, ça, c'est un autre ouvrage qu'il a écrit donc en 60. Donc, après Nation de l'Agriculture, il a fait d'autres ouvrages. J'en profite, pour que vous intéressiez à l'Antadiop. C'est très important. Il avait écrit, après qu'il ait fini sa deuxième thèse, parce que la thèse qui a été refusée, Cher Antadiop a fait une autre thèse en 60. Donc, il n'avait pas abandonné. Il a fait une autre thèse. Et pour l'histoire, il faut juste rappeler que Saint-Noir a interdit à Diop d'enseigner durant toute sa présidence. Diop a commencé à enseigner à Dakar quand a pu lui faire arriver au pouvoir. Donc, un savant de cette nature a été mis de côté pour des raisons politiques. Et la francophonie ne voulant pas de Diop, donc, il a été mis de côté. Et d'ailleurs, il est mort suite à l'épuisement, parce qu'une fois qu'on lui avait permis à Diop d'enseigner, il faisait des conférences de 7 heures, sans compter les enseignements, parce qu'il fallait rattraper le temps perdu. C'est ça, cher Antadio. Et donc, dans cet ouvrage, en 60, quand nous parlions de balkanisation, il dit non, 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 l'Afrique noire n'est pas balkane, ce n'est pas le bon exemple. L'Afrique noire est sud-américanisée. Parce que quand nous avons notre nouvelle indépendance, l'Amérique du Sud avait eu ses indépendances depuis le 15e siècle, mais sinon plus. Mais il se battait comme nous, aujourd'hui. C'est-à-dire que un siècle après avoir compréhé les indépendances, tous ces pays étaient sous le jeu de l'impérisme américain. Il y avait des coups d'État comme ici, ou à partir d'une simple ambassade, on fait un coup d'État. Et Diop le dit de façon prophétique, ce texte est de 60. Il dit l'Afrique noire serait non balkanisée car les régimes politiques des Balkans sont relativement stables. Mais sud-américanisé, elle ferait une prolifération de petits États dictatoriaux, suivez mon regard, sans lien organique, éphémère, affligée d'une faiblesse chronique, gouvernée par la terreur à l'aide d'une police hypertrophiée, suivez mon regard, mais sous la domination économique de l'étranger, suivez mon regard, qui tirerait les ficelles à partir d'une simple ambassade. 60. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ce que nous vivons, les Africains, ont théorisé dessus et ils ont proposé contre cela le pan-Afrique d'Afrique, les États-Unis d'Afrique, dès les années 60. Et Diop est à peine étudiant, il a fini ses études. Ce n'est pas un nom politique, bien qu'il ait été président de la jeunesse de la France. Et il poursuit, il pourrait éviter un tel sort à l'Afrique noire, pour faire ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui, 60 ans après. Il faut l'idée de fédération, donc de l'unité, doit refléter chez nous tous et chez les responsables politiques en particulier, un souci de survie. Parce que eux, ils étaient conscients de ce que je vous ai dit, la géopolitique. Nos petites querelles, Boshi, Kuiou, ça ne nous plaise pas. Nous sommes interchangeables. Interchangeables. Parce que pour ces géopolitiques, vous ne comptez pas. Mitra on même dit à propos du Rwanda, mais dans ces pays-là, les morts ne comptent pas. Et donc, plus loin, il dit, donc pardon, je continue, au lieu de n'être qu'une expression démagogique dilatoire répétée sans conviction du bout de l'erreur. Justement, quand nos chefs d'État voient l'Union africaine, etc., ne sont pour le pan-africanisme, mais chez eux-là, ils sont des dictateurs, ils sont des tribalistes, etc., mais c'est pas incompatible. C'est pas possible. Donc, la situation des coups d'État, il n'y a pas de débat à part autour de ça, parce que c'est dans la nature de ces États, on va dire pas de quoi, des États qui sont des proto-nations. C'est ça, le problème des coups d'État. Donc, le pan-africanisme s'est exprimé sur les coups d'État. Des États qui sont affaiblis comme ça, gouvernés par la terreur, la police, hyper-tropi, etc., et ça finit par quoi ? de par des coups d'État. Je finis par conclure en me disant, tout à l'heure, je vous ai montré trois figures. Henri Sylvester Williams, Marcus Gervé, ensuite Dubois. Dubois est le lien avec ces trois autres figures. fait un saut. Tout à l'heure, on a parlé de 1900. Là, nous sommes, on va dire, allez, Couilleté est mort en 42. Je vous en parle. Mais, en 45, jusqu'aux années 50, c'est Dubois qui fait donc le lien, qui passe le flammeur. C'est lui qui est donc, ça c'est Padmore, Georges Padmore, qui est le monteur de Georges Padmore. Et Georges Padmore est le monteur de Guamé Pouma. Donc, ceux qui veulent nous arrêter de parler, ceux qui veulent nous empisonner, ils n'ont qu'à le faire, le témoin va passer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le témoin passera jusqu'à ce que nous aurons notre totale souveraineté. Parce que eux, ils ont combattu dans des conditions encore plus compliquées que nous, aujourd'hui. Garand Pouyaté, on ne sait pas qui c'est. Garand Pouyaté, c'est un africain d'Orphidoglose qui était en France pendant la guerre de Hitler. Avec Georges Padmore, quand les russes, parce que souvent on part de la Chine, ça aussi c'est l'histoire, il faut rappeler que ce sont les russes qui ont soutenu, financé, accompagné, armé, les Chinois pour leur indépendance. Ils les ont alors formés, financés. À la même époque, Padmore et Kouyadé étaient aussi en URSS. Ils géraient là-bas ce qu'on appelle le bureau nègre. Ils s'attendaient à ce que les russes leur donnent aussi des moyens pour venir libérer l'Afrique. Vous voyez bien l'Union politique de l'époque, les années 30, les années 20, ou les années 30, pardon, les années 30, qui a aidé la Chine. On n'avait pas les bases militaires aujourd'hui. C'était des petites, comment on appelle ça, des petites unités miliciens-coloniales, des miliciens-coloniales. Mais on aurait pu facilement venir à bout si les russes nous avaient aidés. Mais eux, cette soeur, vous voyez, ils ont été, bon, je suis en URSS. Et Bac-Nord en particulier avait atteint un tel niveau que Staline a envoyé pour aller régler un conflit entre l'Élissan et l'Ibaotitoum. Vous voyez, à ce niveau où n'étaient les panafricanistes, au niveau doctrinaire, au niveau de l'engagement, au niveau de la connaissance, de l'intelligence. Mais il n'était pas d'un pays, il venait des îles, lui. Kouyaté, avec lui, ils ont géré, avec un sénégalais aussi, je n'oublie son nom, ils ont géré ce bureau de nègre. Quand ils ont compris que les Russes n'allaient pas les aider, ils sont partis. Parce que les Russes, justement, ne nous ont pas aidés à ce moment-là. Ils ont aidé après les autres bouvants de libération, après les années 60. Mais au moment où on était encore dans les années 30, 40, les Russes auraient pu nous aider, comme ils ont fait avec les Chinois. Quand ils ont vu que les Russes n'allaient pas le faire, ils sont partis. Et Bac-Nord a écrit un livre que les marxistes qu'on voulait auraient dû lire, paru en 55. Le panafricanisme ou le communisme, qui décrivait le Russes de l'intérieur, de l'intérieur, qui expliquait que le Russes n'allait pas nous aider et que le panafricanisme n'est pas le socialisme russe, notamment stalicain. Pas Lénine, par le Staline. Et, d'avant où il était, quand ils ont pité, lui, comme il venait des îles anglaises, il est reparti en Angleterre. D'avant où il était, venant de l'espace francophone, il est reparti en France, à Paris. Et militant dans l'âme, il organisait donc, comment on appelle ça, le sauvetage des Juifs qui fuyaient la razzia des nazis. Et Garand Kouyadé a été fusillé, pour l'exemple, par les nazis. Garand Kouyadé. Et donc, j'ai mis ces trois figures pour dire que quand nous jugeons Kouameen Kouma avec ses erreurs, parce que des fois, on n'a pas toute la densité de l'homme, ce que Kouameen Kouma a fait au Ghana. Parce que lui, il était étudiant aux Etats-Unis. Et quand il voulait rentrer au Ghana, il est passé par l'Angleterre. et il a rencontré les Padmors. Padmors l'a initié. Et Padmors est mort en 59 comme conseil spécial de Kouameen Kouma, quand il a pris le pouvoir au Ghana. et Dubois, tout à l'heure, aussi un mort ghanéen comme conseiller de Kouameen Kouma. Kouma a fait beaucoup d'erreurs, mais il y a très peu de chefs d'Etat qui aimaient l'Afrique en Kouameen Kouameen. Très peu. Très peu. Il était au Ghana quand le Mbonga était en trois aux forces belgo-américaines. Il a envoyé des troupes qui ont été détournées par l'ONU pour ne pas les donner à Patrice de Mouma. Kouameen Kouma. Je peux le citer comme ça. Alors, donc, pour finir, pour dire que cette géopolitique que nous tenons de droit, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas pour lesquelles, le panafricanisme existe. Parce que le panafricanisme existe d'abord parce que nous avons considéré qu'il y a une coalition qui veut nous assujettir, qui veut nous dominer, continuer à nous dominer. Et donc, il faut opposer une stratégie, d'où les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique comme objectif stratégique des panafricanistes, c'est dire que si 50 États qui permettent à ces puissances qui se baladent là-entre nous d'avoir de l'uranium, nourrir leur industrie militaire, nourrir leur industrie automobile, nourrir par des matières rares leur industrie aéronautique, etc., si nous disons vous n'avez plus 50 comptoirs, vous n'avez plus un chef d'État qui veut pour ses besoins personnels, vous avez un seul ministère des Affaires étrangères. C'est les États-Unis d'Afrique, ça change tout. Mais tout ce que nous leur donnons pour leur industrie militaire, pourquoi nous le ferons pas pour nous ? On peut le faire ici. Donc c'est ça l'objectif stratégique. Donc nous, l'IQP en Afrique de Mouger, en tant que parti politique, quand nous militons ici pour les bonnes élections, pour l'eau potable pour tous, pour la santé, pour le quotidien, pour les besoins immédiats, nous militons aussi pour cet objectif stratégique. Et tout est compliqué à expliquer aux gens qui ont besoin de l'eau, qu'il faut que le gouvernement marche aujourd'hui, de leur expliquer tout ça. Mais ils sont victimes de ça. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme situation, c'est la conséquence de toutes ces géopolitiques. C'est pourquoi il nous faut de la pédagogie pour arriver à faire le lien entre nos problèmes du quotidien de chaque jour et qui sont réels, nous sommes des êtres humains. Il faut vivre, manger, dormir, se laver, se vêtir, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, nous faisons des enfants. Mais ces enfants-là connaîtront dans 50 ans ce que nous vivons aujourd'hui si nous nous engageons pas dans le pan-africanisme, justement. Donc pour ma conclusion, on finit pour dire que si la reconquête de la dignité de l'Afrique passe par l'indépendance, la souveraineté, tout ce que vous voulez, le vrai et seul partenaire de l'Afrique est d'abord l'Afrique. une Afrique unie et réconciliée aura des partenaires sincères et respecte et je vous en prie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada